... Bien. Je crois que ce soir, personne ne ressentira la solitude des grandes villes, en tout cas dans cette salle. Et je suis très heureux de vous accueillir, chers amis, chers amis des Rencontres internationales de Genève, chères étudiantes, chers étudiants, chères collégiennes, chers collégiens, chers publics de la cité, mesdames et messieurs les représentants et représentants des corps constitués politiques, diplomatiques et académiques, je vous souhaite donc la bienvenue pour cette première soirée de la 56e session des Rencontres internationales. Je suis heureux de voir que notre association jouit toujours de la coutumière hospitalité et bienveillance de l'université dans ce bel auditoire, je dirais, qui permet de travailler collectivement. Je vous rappelle aussi que cette année, c'est une année impaire, et chaque année impaire, c'est une session courte de deux jours. Ce soir, il y aura trois moments. D'abord, la conférence d'Aurélien Barraud, sur laquelle je reviendrai dans quelques minutes. Ensuite, le temps de la pensée collective, les regards croisés, avec Antonio Hodgers et Valentine Piton. Et ce sera piloté par Stéphane Berthet, qui est un des vice-recteurs de l'université, qui vous présentera ses invités. Ensuite, nous terminerons la soirée sur un ton un tout petit peu différent. C'est la deuxième fois, puisqu'il y aura le concert du trio Cycle Dance, avec Romane Chantre à la batterie, Christian Graff à la guitare électrique, et Grégor Widik au saxophone ténor. Et ça permettra de terminer la soirée, je dirais, sur quelques airs endiablés, mélancoliques et rythmés. Demain, pour la deuxième partie de la session, nous entendrons la théologienne et écrivaine Marion Muller Collard, qui viendra nous parler du mal et des malheurs dans une société sécularisée. Je remercie brièvement les institutions, dont l'appui généreux permet de pérenniser les rencontres internationales de Genève, et nous prenons date ce soir avec le rajeunissement absolument extraordinaire de cette Assemblée. Ces institutions, ce sont la République et le canton de Genève, l'Université de Genève, et une fondation privée de la ville. Je remercie aussi, en même temps, le comité des RIG, qui a travaillé collectivement à la préparation du programme, et bien évidemment, Léa Oswald, collaboratrice scientifique des rencontres, qui, avec son équipe, a rendu possible cette 56e session. Ce rendez-vous de fidélité intellectuelle avec la cité de Genève est important. Depuis 1946, chaque session des rencontres internationales de Genève, d'une certaine manière, nous et des nous, un moment d'humanisme critique, en y accueillant des prestigieux spécialistes, des sciences humaines, de l'histoire, des cultures, de la littérature, de la philosophie, de la théologie. Depuis cette époque, ces moments de rencontre avec la cité nous aident à penser le temps présent, et aussi les fêtes, les imaginaires sociaux, les transformations, les continuités, les ruptures. Comme ce soir, ces invités évoquent souvent, bien souvent, quand on regarde le catalogue des conférences, ce qu'on pourrait appeler l'espoir du bien commun. L'espoir du bien commun, l'espérance d'un monde meilleur, ce qui n'est pas rien dans le monde cabossé et incertain qui est le nôtre depuis quelques années. Dans ce monde, je crois que résonnent singulièrement les mots prémonitoires de l'écrivain et biographe polonais Émile Ludwig en 1938, de son vrai nom Émile Kohn, C-O-H-N. Il écrit que des hommes autoritaires et non démocratiques exercent aujourd'hui le pouvoir est une catastrophe non seulement pour les pays qu'ils gouvernent, mais aussi pour le monde. Il me semble qu'il serait intéressant et urgent de relire les textes d'Émile Ludwig. Notre thématique de ce soir. Récemment, une journaliste brillante de la Cité à qui j'évoquais la thématique 2023, Reconstruire le bien, manifestait un insolite étonnement. Elle me disait « Mais l'actualité, c'est avant tout celle du mal, pas celle du bien. » Non. Il me semble que cette réponse est une réponse de désarroi, mais c'est aussi une réponse qui illustre l'imaginaire médiatique dans la fabrication quotidienne sociale de l'actualité. C'est plutôt ça que le problème posé à chacun sur les marges de manœuvre possibles dans l'action politique, civique ou éducationnelle pour évaluer le bien collectif et contribuer, le réparer, le reconstruire. C'est un moment, on le sait, difficile, la guerre impérialiste de la Russie en Ukraine, un militarisme qui enfle quotidiennement tout autour de la planète, la surchauffe climatique avec son lot de tragédies autour du vivant, les humains, les animaux, les plantes, l'eau. Tout, me semble-t-il, en ce qui nous environne, nous pose le scénario, un scénario, je dirais, du pire, qui semble inédit. Quand on veut parler du futur, est-ce qu'il est possible d'évaluer notre futur hors du régime de la dystopie, du pire des mondes possible ? C'est une question, me semble-t-il, qui parcourt énormément, en tout cas, d'essais, de débats, d'articles, de prises de position. Beaucoup de choses rendent l'avenir incertain selon nos actuelles catégories sociales, politiques et culturelles. Les choses qui viennent, pour paraphraser le titre du remarquable film d'anticipation politique, guerrière et scientifique, que William Cameron Menzies réalise en 1936, d'après un roman de Wells et que nous allons projeter demain après-midi, les choses qui viennent, brouillent, me semble-t-il, dans la moyenne durée de l'histoire, le monde de demain. Ce monde paraît particulièrement brouillé en ce moment. C'est le monde de nos enfants, c'est le monde où les glaciers millénaires de l'Himalaya ne seront peut-être plus que des vestiges. C'est le monde de l'antilibéralisme et des populismes autoritaires. C'est le monde aussi où des cohortes de réfugiés climatiques vont affronter le « struggle for life » des nantis, réfugiés, dans les États cinq étoiles, sécuritaires, de la planète. Comment, dans ce contexte, renouer avec un paradigme, voir un récit, le récit décrié de l'histoire progrès ? Ce concept, né au temps des Lumières, est-il encore opérationnel dans le relativisme contemporain des brouillages culturels ? Comment ne pas désenchanter les générations montantes ? Elles sont innombrables, les représentants de ces générations sont innombrables ce soir. Les générations peut-être du désarroi, celles peut-être qu'écrasent le présentisme de la catastrophe en cours, des réseaux sociaux qui minent la fermeté épistémologique des savoirs constitués et qui multiplient aussi la désinformation, la difficulté croissante de la lecture hors des groupes sociaux privilégiés. C'est aussi les moments du consumérisme, de l'individualisme et du radicalisme identitaire. Comment, dans ce contexte, renouer avec un discours qui serait celui de l'histoire progrès ? Peut-être ces questions sont vaines pour un nouveau contrat social, mais peut-être qu'il existe des voies complexes aussi pour tenter de reconstruire le bien, soit un monde favorable au vivant, grave problème qui dépasse bien évidemment cette courte session des rencontres internationales de Genève. En fait, est-ce que nous sommes face à une dystopie ou face à une auto-utopie devant les choses qui viennent ? Il me semble que pour répondre à cette question reste particulièrement précieuse la voix de notre regretté maître et ami Bronisav Batchko, longtemps pivot des rencontres internationales de Genève avec Jean Starobinsky disparu en 2019 et Georges Niva qui, je crois, est présent ce soir. Ce qu'écrit Batchko dans « Les lumières de l'utopie » résonne ici. Il me semble que c'est intéressant d'écouter attentivement cette petite phrase. Les utopies manifestent et expriment de façon spécifique une certaine époque, ses hantises, ses révoltes, le champ de ses attentes comme les chemins empruntés par l'imagination sociale et sa manière d'envisager le possible et l'impossible. Dépasser la réalité sociale, ne serait-ce qu'en rêve pour s'en évader, fait partie de cette réalité et offre sur elle un témoignage révélateur. Les utopies, continue Batchko, témoignent, témoignent sur l'état intime d'une société, notamment lorsqu'elle aspire à considérer le bien, voire à le reforger. Cher Aurélien Barraud, nous vous remercions d'être ici ce soir et d'avoir aussi rencontré chaleureusement avant la conférence qui va succéder une trentaine de lycéennes et de lycéens vaudois et genevois pour échanger autour de votre pensée. Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes astrophysicien, professeur et directeur du Centre de Physique Théorique Grenoble-Alpes. Vous êtes un spécialiste de la relativité générale, de la physique des trous noirs et de la cosmologie. Vous êtes bien convaincus avec moi que ce chant m'est particulièrement familier à celui qui vous parle et qui fait habituellement l'historien. Avec plusieurs d'entre nous ici, vous partagez l'attachement salvateur pour l'écrivain, cinéaste, peintre et philosophe politique Pierre Paolo Pasolini, qui était déprimé au milieu des années 1960 par la disparition en Italie des lucioles, des disparitions qui préludaient l'extinction des 400 millions d'oiseaux européens que l'on dénote aujourd'hui. Pasolini reste cet intellectuel complet qui nous oblige, dans les contextes que je viens de décrire rapidement, qui nous oblige à déconstruire les banalités aliénantes des dominations sociales, des dominations racistes et des dominations sexistes. On doit faire compagnonnage avec Pasolini aujourd'hui. Sur votre blog, Cosmogony, vous écrivez « Je suis un vivant, habitant d'une planète mourante. Vos interventions en ligne illustrent vos immenses talents de vulgarisateurs scientifiques que j'ai remarqués tout à l'heure, toujours liés à l'engagement scientifique et philosophique en tant que défenseur du vivant. Votre science, malgré votre modestie, est inséparable de la conscience. Vous êtes en 2023 une voix majeure de la réflexion critique et constructive sur la dévastation humaine du vivant dans l'anthroposphère, entre le cosmos infini, la nuit qui abîme la pollution lumineuse et la Terre fragile. Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité face à la catastrophe écologique et sociale paru chez Michel Laffont en 2020. Entre un constat factuel irréfutable de l'instinction massive en cours et un épilogue philosophique sur les nouveaux paradigmes des rapports sociaux du vivant, votre livre, avec sa dimension poétique aussi, votre livre prône le civisme qui doit contraindre chacun et chacune à opérer pour le bien général, soit ce que vous appelez une évolution ou révolution dans son rapport à la nature, aux animaux et à la planète. Vous dites qu'il ne faut pas considérer l'écologie comme la priorité majeure de notre temps relève, comme vous le soulignez, du crime contre l'avenir. Ne pas opérer une révolution intégrale dans notre manière d'être avec le vivant relève du crime contre la vie. Le scepticisme ambiant et mortifère, notamment en niant que l'humanité est menacée maintenant par les ravages dont elle est la cause. Dans Il faut une révolution politique, poétique et philosophique qui est une petite plaquette d'une quarantaine de pages sur lesquelles vous synthétisez ce que vous énoncez, ce que vous professez, ce que vous défendez, vous réaffirmez qu'il faut donc refondre les valeurs et les symboles et c'est là où le travail est le plus compliqué. Une révolution du langage sur les mots, une révolution du langage sur les choses permettra de nous sortir du scénario habituel qui oppose définitivement d'une manière un tout petit peu désespérée les réponses technocratiques du miracle scientifique à l'effondrement du vivant, de la course au progrès en vue d'énergies renouvelées qui finalement décimeront le vivant. On a un très bel exemple, la bagnole électrique de préférence en version suv qui accroît aujourd'hui notre enlisement dans l'inertie, qui accroît la prédation des métaux rares est devenue dans un discours politique et économique dominant l'avenir de l'humanité et l'avenir des manches bitumes pour reprendre le titre de la dystopie en bande dessinée par Jacques Loeb et Bielsa en 1974 qui faisaient déjà une espèce d'annonce absolument extraordinaire sur l'adoration automobile dans les sociétés contemporaines. Vous dites qu'il faut changer de paradigme et je terminerai avec cette petite citation tirée de la page 17 de Il faut une révolution politique, poétique et philosophique et cette page est particulièrement frappante dans la proposition qui est faite. Ce qui tue aujourd'hui et avant tout c'est notre manque d'imagination, notre enlisement dans l'inertie. Nous avons bien besoin d'artistes, nous avons bien besoin davantage d'artistes que d'ingénieurs face au désastre en cours. Notre problème n'est pas technique, il est axiologique, il est ontologique. Et je vous remercie de prendre la parole maintenant, cher Aurélien, et de nous apporter ce que vous vouliez nous apporter et ce que vous vouliez nous dire autour de l'intitulé de cette conférence, de votre conférence « Catastrophe écologique, état du monde et perspectives ». Je vous remercie. Applaudissements Bonsoir. Vous êtes beaucoup trop nombreux ce soir. Il fait très beau dehors, vous pouvez encore changer d'avis. Je ne pense pas que vous ayez fait le bon choix. Je suis très content que vous ayez cité Pasolini, évidemment. Le problème de Pasolini, c'est que beaucoup de ses valeurs sont aujourd'hui devenues les nôtres. Et ce n'est pas ce Pasolini-là qu'il faut lire, c'est l'autre, celui qui est définitivement subversif, celui qui est irrécupérable, celui par exemple qui décidait d'adresser aux prisonniers et exclusivement aux prisonniers ses voeux parce que, disait-il, ce sont les seuls à demeurer radicalement hors et contre le système. Ça, c'est plus gênant, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette pensée qui ne peut pas être appropriable. Cette pensée qui nous dérange, qui nous dérange, c'est-à-dire précisément qui nous offre une chance face à l'enlisement inertiel. Alors, bonne nouvelle. Il n'y a pas de catastrophe climatique et il n'y a pas d'effort à faire. Par cette double provocation, je veux dire deux choses que je crois importantes. La première, c'est que si le réchauffement est évidemment réel, d'origine anthropique et extrêmement grave, il est presque pourtant le moindre de nos grands problèmes. Se focaliser sur la décarbonation de l'économie n'a essentiellement aucun intérêt et rate les véritables enjeux civilisationnels qui sont les nôtres. C'est une manière finalement assez grossière de s'assurer qu'aucune question de fond ne sera mise sur la table. Le second point que je souhaitais souligner par cette introduction hétérodoxe, c'est qu'il n'y a aucun sens à penser l'indispensable révolution comme un moins bien vivre. Une désaliénation, même sous contrainte, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il s'agirait plutôt, me semble-t-il, d'une liberté recouvrée. L'hypothèse non dite de tous les plans de transition, c'est que dans un monde idéal, nous pourrions poursuivre à l'identique, mais en émettant moins de gaz à effet de serre. Ça n'a aucun sens. Ce monde est dystopique, même sans carbone. ce qui, à mon avis, qui m'est propre et n'engage en rien les institutions qui m'emploient, ce qui importe donc vitalement aujourd'hui, presque à l'exclusion de toute autre chose, c'est de repenser notre symbolique, notre mythique et notre poétique. Les astuces technologiques que nous adorons inventer n'ont absolument aucun intérêt. faire utilement notre métier de chercheur ou de chercheuse ne consiste pas à essayer de résoudre un problème concret de minimisation du CO2 émis, mais tout au contraire à souligner la contingence de nos constructions et à tenter de redessiner l'ossature du réel. Je tente de vous en convaincre en 15 points. Premièrement, les faits. En quelques années, nous avons éradiqué les deux tiers des insectes. En quelques décennies, nous avons éradiqué les deux tiers des mammifères sauvages et des poissons. En quelques millénaires, nous avons éradiqué les deux tiers des arbres. Je le répète comme un mantra, car je crois qu'on ne peut plus vivre sans être obsédé par ces quelques données factuelles. La majeure partie des points dits de non-retour a déjà été atteinte. sur les neuf limites planétaires qui ont été identifiées il y a une quinzaine d'années, six ont été franchies. Les espèces disparaissent actuellement à un rythme mille à dix mille fois plus élevé que la normale. La pollution engendre en ce moment plusieurs centaines de milliers de morts chaque année et en Europe. Seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement artificialisées. l'océan de plastique est toujours en augmentation massique exponentielle. Les forêts tropicales sont tellement abîmées qu'elles ne jouent plus leur rôle de puits de CO2 mais commencent à en émettre plus qu'elles n'en absorbent. La moitié des arbres plantés pour la ridicule compensation carbone sont morts. L'eau de pluie est devenue impropre à la consommation. L'université de Chicago a publié il y a peu une étude montrant que les particules fines avaient réduit l'espérance de vie mondiale de vraisemblablement plus de deux ans. Les méga-incendies comme vous le savez ont été incontrôlables cet été. Les émissions de CO2 associées avaient au Canada généré plus du double du record annuel avant le début de la dite saison des feux. Accessoirement d'ailleurs quelques millions de milliards d'êtres vivants y ont péri dans des souffrances vraisemblablement abominables. Les fous envisagent aujourd'hui de piller plus encore les fonds marins arguant que personne ne les habite pour y trouver vous l'évoquiez les métaux rares utiles en particulier aux batteries permettant la transition écologique. Rien ne sera épargné à l'indécence. Lors de sa campagne Joe Biden avait promis qu'il n'y aurait pas de nouveaux forages pétroliers sur les terres fédérales américaines mais le président vient d'autoriser la construction d'un projet gigantesque en Alaska. Il émettra près de 239 millions de tonnes de CO2 par an soit l'équivalent de 64 centrales à charbon. En 2023 qui n'est pas tout à fait achevé quelques 31 millions de touristes ont choisi de s'adonner à une croisière sur l'océan dans un de ces monstrueux paquebots on attend une hausse de fréquentation de 20% d'ici 2028 pendant ce temps le secteur aérien a retrouvé son niveau pré-Covid et dégage un bénéfice de 10 milliards de dollars. L'association internationale du transport considère que le trafic devrait quadrupler d'ici 2050 manifestement nous avons fait preuve de beaucoup d'inventivité pour le fameux monde d'après un article récent très récent il y a quelques jours se focalisant sur les genres plutôt que sur les espèces montre que la sixième extinction massive de la vie est 35 fois plus rapide que prévu Denis Midos l'auteur du célèbre rapport du MIT de 1972 a récemment déclaré que de tous les scénarios alors envisagés c'est manifestement celui de l'effondrement que nous avons choisi deuxièmement les causes vous voyez il fait très beau dehors vous pouvez encore sortir interruption des cycles biogéochimiques acidification des océans pollution artificialisation des terres destruction des habitats surexploitation des ressources réchauffement climatique prolifération des espèces invasives introduites par les humains on mentionne aussi souvent la chute de la biodiversité c'est vrai et c'est certainement le pire de nos soucis mais je me refuse à le voir comme une cause la chute de la vie ce n'est pas une des origines du problème c'est le problème en tant que tel nous irons plus loin mais notons-le dès à présent le climat quant à lui n'est qu'un petit aspect du cataclysme la crise est systémique et plurifactorielle les piliers de l'habitabilité de cette planète cèdent les uns après les autres même sans un seul degré de réchauffement climatique et sans un seul gramme de CO2 émis nous serions quand même dans la sixième extinction massive autrement dit face à l'une des pires situations pour la vie sur Terre dans toute l'histoire pourquoi alors cette sur-focalisation sur le climat parce que me semble-t-il cela fait perdurer encore un peu l'illusion littéralement délirante suivant laquelle nous serions face à un problème technique qui aurait une solution technique parce que c'est tout ce que notre société de technocrates est capable de penser vous connaissez l'adage de Maslow quand on a une tête en forme de marteau on voit tous les problèmes en forme de clous nous en sommes là tellement ensorcelés je pèse mes mots par la technologie que nous ne parvenons plus à raisonner au-delà de son horizon prométhée est à la fois déchaînée et aliénée troisièmement les vraies causes ça c'était les fausses parce que les causes que je viens d'énoncer en réalité vous l'avez compris ce sont des conséquences première remarque nous ne les traitons pas ces conséquences les copes se succèdent avec un effet dérisoire deuxième remarque quand bien même nous le ferions tenter de les traiter cela reviendrait à peu près à diriger l'extincteur sur le haut des flammes le point essentiel nodal et pourtant trivial est ailleurs la question me semble-t-il est souhaite-t-on absolument sachant qu'en plus nous n'y arriverons pas tenter de rendre durable un monde qui n'est même pas souhaitable tout est là et ça me semble doublement inept avant de se demander comment poursuivre encore un peu sans doute pas très longtemps pourquoi nous nous demandons nous pas si nous désirons vraiment continuer sur le chemin esquissé nous raisonnons comme s'il était évident qu'élever nos enfants aux vidéos tiktok et les nourrir aux produits carrefour dans un monde de béton d'algorithmes et de machines qui entre parenthèses laissent mourir les réfugiés devant ces frontières closes était évidemment souhaitable et nous cherchons uniquement comment poursuivre quelques années ou décennies supplémentaires mais avec moins de CO2 parce que nous sommes conscientisés c'est insensé nous sommes dépendants au point de ne plus même imaginer que cette drogue est intrinsèquement mortifère indépendamment de ses effets sur le climat ou les plantes construire une aberration n'est pas seulement intenable c'est méprisable nous avons inventé un monde qui me semble-t-il serait émétique même s'il était durable vous le savez nos téléphones portables nous espionnent ce n'est pas conspirationniste c'est vrai certes ça consomme de l'énergie mais enfin vous admettrez que ce n'est pas la question quand bien même le bilan carbone serait nul serions-nous heureux fiers sereins de savoir que Google connaît pratiquement tout de nos vies et que la police au moins en France a maintenant le droit d'activer nos microphones et caméras à notre insu on pourrait en fait gagner sur tous les tableaux c'est en ce sens que je maintiens et que j'ai déclaré qu'il n'y avait pas d'effort à faire ce passé de ça n'est pas à moins bien vivre regardez l'univers infiniment vulgaire et violent sans étoiles que nous préparent Elon Musk et ses affidés les hommes les plus riches du monde les grands gagnants du monopoli mondial le problème qui se joue ici ce n'est pas la pollution ou le carbone c'est que cet intrinsèquement répugnant ces implants dans le cerveau pour se connecter directement aux machines ces réseaux sociaux dérégulés ces lance-flammes commercialisés ces employés méprisés cette défiguration de la voûte céleste je crois que c'est cela en soi qui devrait nous infliger et pas seulement les externalités négatives et il semble que comme une apothéose dans une sorte de gigantesque éjaculation nihiliste nous ayons décidé que même les cieux seront chouillés lanceurs privatisés publicité spatiale dépôt de carburant et hôtels en orbite tourisme indécent pour richesses obscènes jusqu'à la morphologie des constellations défaite par des esseins de satellites artificiels alors que la vie s'effondre ici nous détournons nos fantasmes vers une technoprédation planétaire échec et maths avec ou sans émissions de gaz à effet de serre quatrièmement l'instable alors il commence à être compris même par les politiques qu'une croissance illimitée mais pas encore par les économistes n'est pas possible dans un monde fini bien ce n'était pourtant pas d'une très grande complexité scientifique quiconque connaît un peu les fonctions exponentielles voit que changer les normalisations par exemple avec les petits efforts ou en changeant la taille de la population mondiale ne change pratiquement rien au moment où nous passons les seuils ça n'a aucun intérêt la caducité de notre monde peut se voir de multiples autres manières la courbe des prélèvements outrepasse celle des ressources et de nombreux seuils de renouvellement sont d'ores et déjà dépassés tout cela est parfaitement conclusif on pourrait ajouter les stocks d'énergie s'épuisent puisque comme nous le savons à l'échelle globale l'énergie ce sont les fossiles vous savez d'ailleurs que depuis qu'on commence à parler activement de crise écologique à l'échelle internationale l'énergie dont la consommation a le plus augmenté est le charbon ensuite et c'est ça qui me semble important on commence à comprendre qu'on est vraisemblablement en ce moment autour du picoy autrement dit il reste à peu près de disponible la même quantité que ce qui a été utilisé jusqu'à maintenant et là deux choix s'offrent essentiellement à nous le premier c'est de ne rien changer on demeure ensorcelé à l'énergie on suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte double catastrophe écologique évidemment puisque nous serions alors dans le pire scénario du siècle avec des conséquences littéralement inenvisageables et catastrophe géostratégique puisque bien sûr nous aurions alors affaire à une décroissance non souhaitée et c'est toujours une cause de cataclysme politique le deuxième choix naturellement consiste à faire ce que font en particulier les artistes user de la contrainte pour créer créer parfois des chefs-d'oeuvre réveillés par cette factualité la raréfaction de l'énergie nous pourrions comprendre que le chemin sur lequel nous étions engagés était non seulement impraticable ça c'est un fait mais qu'il était surtout non souhaitable et nous pourrions alors inventer un ailleurs radical sans nostalgie et sans aigreur parce que je vous assure vivre sans Twitter même rebaptisé X c'est touche aux fins d'efforts c'est une renaissance un petit geste libérateur contre la mesquinerie la hideur veule et la vacuité sale cinquièmement Tchad GPT Barre Gemini oui parce que toute cette réflexion se déploie aujourd'hui sur fond de généralisation de la dite intelligence artificielle l'IA là encore soyons clairs à mon avis la question n'est pas de savoir s'il faut ou non décarboner l'IA la question est uniquement de savoir si nous voulons que des algorithmes qui se le dit en passant n'ont rien d'intelligent produisent un réel prévisible normé calculé sans exubérance et sans protubérance sans bifurcation et sans imprévu adapté à la surveillance de masse et formaté à la rentabilité voulons-nous que les publicités soient ciblées pour décupler nos addictions que les contenus pseudo-informationnels soient choisis pour confronter nos convictions que nos curriculum vités soient lus par des programmes ou des machines que la finance mondiale qui nous gouverne d'ores et déjà n'est-ce pas dans une large mesure soient régie par des codes dont plus personne ne comprend les rouages que nos désirs soient anticipés afin qu'aucune excursion hors des attendus ne puisse survenir que nos assurances et autres vulnérabilités soient calculées en fonction de probabilités objectivées que nos amis ou nos amants soient sélectionnés par des filtres normalisés indépendamment des liens bien réels de l'intelligence artificielle avec la destruction des écosystèmes et le néocolonialisme ma question est n'est-elle pas en tant que telle une gigantesque bouse et comme toujours dans ces situations interroger le bien fondé de notre nécrophilie numérique est assimilé par nombre de spécialistes et de décideurs et décideuses à un obscurantisme je crois que la bouffonnerie a assez duré et surtout qu'on ne nous dise pas que l'intelligence artificielle pourrait apporter des solutions au problème elle est le problème elle aurait quelques effets positifs dit-on ici ou là mais oui c'est vrai bien sûr comme la plupart des produits cancérigènes l'argument mais la médecine pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle c'est le point Godwin de la techno-débilité appelons-le si vous voulez le point barreau on ne peut plus justifier n'importe quel délire ingénérique globalement délétère au motif qu'il pourrait avoir quelques bénéfices marginaux en médecine c'est fondamentalement stupide c'est un peu comme si on rasait toutes les forêts du monde à la recherche de nouvelles molécules on aurait forcément quelques informations acquises pertinentes pour la médecine et trois ans après on sera tous morts ça n'a aucun sens sans compter que par son caractère intrinsèquement non disruptif l'intelligence artificielle ne peut par essence rien nous apporter de véritablement nouveau elle se contente d'interpoler entre le déjà connu et le déjà produit dernière pitrerie en date chat GPT donc un agent conversationnel un programme débilos permet de compléter les phrases en utilisant une approche statistique fondée sur les contenus ingurgités sur internet de façon à trouver la suite la plus probable en singeant l'écriture humaine wow quelle merveille magnifique vous vous rendez compte du niveau d'insipidité de ce qui nous enthousiasme alors que la vie le magique le merveilleux meurt autour de nous au-delà du caractère me semble-t-il ubuesque de ces tartufries il faut bien comprendre que quelque chose d'assez grave se joue ici en réalité une double trahison de la référentialité je crois que tout le langage est fondé d'une part sur une référence au réel et d'autre part sur une référence à l'auteur ou à l'autrice or chat GPT et consorts n'ont ni concept de vérité c'est un peu contrariant ni chaîne symbolique ce qui est tout aussi affligeant ce sont des mots sans attache le contraire si vous voulez du fondement même de l'idiome c'est une méta vacuité GPT érupte du texte comme on vomit du code finalement lire chat GPT c'est faire l'amour avec une poupée gonflable tout y est chauffe l'amour c'est bêta sixièmement les mots j'en discutais tout à l'heure avec les lycéens juste quelques exemples parce que je pourrais parler trois heures sur ce point dans les autres aussi remarquez ne nous laissons pas voler les mots je veux dire non seulement bien sûr par les algorithmes conversationnels mais également par les menteurs et les cerbères de l'immobilisme dans une certaine mesure c'est déjà trop tard en même temps au jeu de la création au jeu de la poésie nous allons gagner on ne peut que gagner parce que leur langue est nécrosée parce qu'au déci de la vie ils ont perdu d'avance j'ai par exemple parlé tout à l'heure du problème de la croissance sans fin croissance sans autre qualificatif référerait donc manifestement à la croissance du PIB mais c'est d'une extrême violence intellectuelle la croissance souhaitable et souhaitée celle de l'amour de l'amitié de l'intelligence de l'inventivité des poèmes et des équations des symphonies et des sourires du rap et du slam du jazz aussi elle n'aurait donc plus droit au mot nommé croissance une atrophie de notre puissance d'être ce n'est ni plus ni moins qu'une aberration sémantique ne nous laissons pas faire de même pour le mot progrès pensez à la cinquième génération de téléphonie mobile quand cette dernière fut interrogée dans son bien fondé le président du MEDEF l'organisation patronale française s'est ému de ce que certains soient contre le progrès mais cher monsieur je vous dénie le droit de nommer progrès un gadget techno-zinzin qui améliore les flux Twitch mais dont les conséquences en termes de pollution d'émissions de gaz à effet de serre et d'addiction sont avérées comme dévastatrices et que dire du mot violence nous sommes tous contre la violence ça n'engage pas à grand chose sauf à être mentalement dérangé personne ne souhaite souffrir ou faire souffrir la question n'est pas celle-là elle est qu'est-ce qui est le plus violent laisser vivre laisser aller une machine d'extermination massive qui détruit en quelques décennies ce que des milliards d'années d'évolution subtile avaient élaboré qui préparent la guerre et la famine pour nos enfants ou bien s'y opposer empêcher la machine de fonctionner ce n'est pas une question rhétorique c'est une question sincère qu'est-ce qui est le plus violent personnellement je n'ai pas de réponse à cette question ou le mot liberté c'est bien la liberté on aime tous la liberté y compris la liberté de polluer et de détruire de saccager et de jouir salement mais si ça entrave la liberté de vivre c'est un peu embêtant c'est peut-être pas un choix très important et enfin le mot écologie il est très mal choisi pour parler de ce qui devrait être l'amour de la vie inventons biophilie ou zoéphilie ce qui est encore mieux mais ça ne sonne pas très bien parce que zoé en grec c'est la vie en un sens encore plus large que bios mais je me rends compte en le disant que phonétiquement c'est pas terrible donc l'écologie ça réfère essentiellement à l'économie de la maison mais ce n'est pas ce dont il est question le terme est lui-même héritier de nos vieilles violences métaphysiques il pense encore dans la dichotomie de la nature et de la culture et c'est une des causes cardinales de notre incapacité à penser tout ailleurs à nos construits penser à Descola et à bien d'autres cette binarité fondamentale et arbitraire entre nous et tous les autres est scientifiquement fausse et esthétiquement terne autant qu'axiologiquement dangereuse aucune autre civilisation n'avait semble-t-il osé inventer cette monstruosité septièmement démographie je pense que ça n'est pas le problème un seul Elon Musk fait plus de dégâts à lui seul que tout le continent africain réuni plus généralement notre idéologie actuelle consiste à maximiser l'impact ça ne servirait à rien d'être deux fois moins nombreux nous utiliserions juste chacun deux fois plus d'espace et de ressources disponibles je crois que ça n'est pas la question nous sommes nous les occidentaux la civilisation de l'hubris et n'oubliez pas que c'est cela qui a failli mener à l'échec à Troyes c'est tout l'enseignement de l'Iliade l'enlèvement d'Hélène comme vous le savez c'était un prétexte puis on voit bien quand même qu'il y a quelque chose de terriblement colonialiste et paternaliste dans cette question de la démographie car on le sait bien les populations en croissance galopante ce sont essentiellement celles des pays pauvres alors même qu'en réalité ce sont les seuls à naître essentiellement pour rien dans la catastrophe actuelle en y réfléchissant le postulat non dit de l'angoisse démographique ce serait en quelque sorte qu'il n'y aura bientôt plus assez à massacrer pour tout le monde et il faudrait donc réserver le droit de détruire à quelques bienheureux parce qu'en sortant de la logique prédatrice il n'y a plus de problème fondamental de démographie je crois donc que ce que cette inquiétude révèle est en réalité assez sordide huitièmement poésie jadis si je me souviens bien ma vie était un festin où coulaient tous les vins où tous les cœurs s'ouvraient un soir j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amer et je l'ai injurié je me suis enfui je me suis armé contre la justice aux misères sorcières haine c'est à vous que mon trésor a été confié je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine sur toute joie pour l'étranglé j'ai fait le bonjour et la bête féroce j'ai appelé les bourreaux pour en périssant mordre la crosse de leur fusil et ainsi de suite je m'arrête toujours au milieu d'une phrase pour que ça suscite une telle frustration que vous ne puissiez pas ne pas lire le texte ce soir en rentrant chez vous Arthur Rimbaud une saison en enfer je crois sincèrement que c'est ici que se jouent les choses sérieuses connaissance et transgression des règles rhizome des symboles cheminement vicinal des significations architectonique du désir et métastructure des possibles le reste ce qui ne relève pas de la poésie presque tout le reste c'est finalement un détail neufièmement arrogance nous sommes ceux qui n'ont rien compris on ne peut plus continuer à donner des leçons au monde entier nous sommes et je pèse mes mots c'est une vérité factuelle la civilisation la plus meurtrière de l'histoire à l'échelle de la biosphère que restera-t-il de nous dans 100 millions d'années ni nos cathédrales ni nos centrales nucléaires tout cela aura été intégralement remanié que verra une araignée géologue cherchant à connaître son passé elle découvrira dans les fossiles un affaissement drastique de la vie sans aucune cause extérieure identifiable c'est ainsi que pour toujours l'humanité restera visible il est aujourd'hui presque certain que nos prédécesseurs les humains j'entends du paléolithique et du néolithique furent remarquablement explorateurs ils ont essayé tenté envisagé une indicible multitude de systèmes et d'organisations différentes face aux échecs nombreux ils rebroussaient chemin et proposaient des agencements radicalement autres ils recomposaient sans cesse leur réel la singularité de notre temps ne tient pas à l'erreur nous ne sommes pas les premiers à nous fourvoyer elle a trait à l'entêtement même face à la certitude de l'échec aucune remise en cause sérieuse n'est encore sur la table par exemple j'en parlais avec les jeunes tout à l'heure le problème du tourisme ce ne sont pas les émissions des avions c'est le tourisme en tant que tel ces lieux que nous maculons par notre seule présence ce fantasme aberrant de téléportation instantanée n'importe où dans le monde alors même que le cheminement la villégiature l'itinérance devrait être le sens du voyage nous allons nous allons consommer de la montagne consommer de la forêt consommer de l'exotisme sans révolution des valeurs tenter d'améliorer un peu l'efficacité des moteurs d'aéronef relève de la plaisanterie je vous invite à lire sur ce sujet les beaux travaux de Laurent Castagnède dixièmement racisme et ignorance directement lié au point précédent il n'est pas rare n'est-ce pas d'entendre l'assertion sidérante et même scélérate suivant laquelle disais-je la prédation suicidaire qui nous caractérise constituerait en quelque sorte une expression une révélation de l'essence de l'humanité suivant laquelle se révèlerait ici notre être profond notre ontologie suivant laquelle donc les choses n'auraient pas pu se passer autrement et ne pourraient pas diverger de la ligne actuellement tracée cette idée n'est pas seulement factuellement incorrecte c'est un euphémisme elle est assez me semble-t-il éhontément raciste parce qu'elle semble oublier invisibiliser littéralement déshumaniser tous les autres hommes et femmes qui ont habité cette planète au sein de cultures qui ne partageaient en rien notre passion pour la réification et notre fantasme d'exceptionnalité pour le dire entrement apprenons l'anthropologie et nous verrons que nous sommes essentiellement les seuls à avoir érigé en normes nos addictions mortifères à la ritournelle ahurissante mais certes ça va mal néanmoins que pourrions-nous donc faire d'autre ma réponse est simple regardons ailleurs les innombrables autres civilisations qui ont habité et qui habitent encore cette planète ne partagent généralement pas notre brutalité et notre suffisance mais nous continuons à nous enfermer une fois de plus une fois de trop dans les délires sécuritaires et identitaires au lieu précisément d'accueillir l'altérité je crois que l'occidentalocène est une thanatocène onzièmement ITER et la fusion nucléaire imaginez qu'un jour dans quelques décennies nous jouissions d'une source d'énergie presque propre et presque illimitée magnifique alléluia nos ingénieurs nous auraient sauvés en fait non je crois que ça serait la pire catastrophe possible parce que nous disposerions alors de moyens presque infinis pour parachever notre entreprise d'artificialisation méthodique du réel autrement dit de transformation de la planète en déchets nous n'aurions plus aucun frein pour détruire les montagnes éradiquer les forêts bétonner les espaces habitables et dévaster les fonds marins je veux vraiment insister sur ce point il est central le problème c'est ce que nous faisons pas la manière dont nous le faisons nos énergies actuelles sont émettrices de CO2 c'est vrai mais c'est le moindre de leur mal si on les décuple ces énergies même épurées en CO2 sans revoir par l'enjeu de notre être au monde on amplifie la catastrophe on ne la résout pas utiliser des armes de destruction massive issues du commerce équitable et fabriquées en matériaux bio ne change rien à leurs effets c'est très exactement ce que l'idéologie de la transition écologique n'a pas encore commencé à comprendre douzièmement richesse un petit nombre de personnes concentre l'essentiel des richesses mondiales et je dis ça à Genève c'est évidemment injustifiable intenable une meilleure répartition sauverait un nombre incalculable de vies c'est évident et ne pas en tirer les conséquences est consternant tout cela me semble tellement certain que je crois n'avoir pas même besoin de l'argumenter c'est un lieu commun mais en parallèle de cette vérité importante je voudrais rappeler une autre évidence souvent oubliée celle-là et qui est plus réjouissante c'est qu'en réalité il n'y a rien à envier à ces mondes morts ces mondes de jets privés de piscines surchauffées de yachts et de paradis fiscaux rien de ce qui fait sens de ce qui compte vraiment n'est là penser à la musique à la poésie au sourire de l'être aimé à une discussion autour d'un feu au rire d'un enfant aux larmes d'un artiste franchement jalouser les musques et les bezos ce serait tellement manqué d'ambition ce serait un dessin ou un objectif tellement régressif un peu comme quand certains pensent que l'occident est le rêve de l'Afrique mon dieu c'est bien mal connaître l'âme de l'autre c'est n'avoir pas commencé à lire Fanon nous sommes toutes et tous et moi le premier endoctriné à la possession avide de richesse c'est vrai et c'est pourquoi aucune évolution significative ne peut émaner de l'initiative individuelle la question doit être appréhendée de façon systémique personne y compris moi même bien sûr ne jouera spontanément un coup qui lui ferait perdre la partie il faut changer les règles du jeu treizièmement cancer la sphère technique a dans une certaine mesure pris son autonomie des machines construisent des machines des programmes conçoivent des programmes sous notre contrôle et avec notre intervention évidemment mais quelque chose se déploie en parallèle le monde technologique est un peu devenu un organisme vivant dont nous sommes l'hôte consentant et parfois récalcitrant parce que demander à votre maman ou à votre grand-père d'acheter un billet de train en ligne ou de tenter de passer ces horribles portillons automatisés qui ont transformé en France le paradis ferroviaire en un enfer et vous verrez le pic d'angoisse la technique ancienne alliée s'est muet en parasite déjà pathologique bientôt létale j'y verrais un développement de type quasi cancéreux mutation métastase prolifération mais ce qui m'importe avant tout c'est l'autonomie vous savez que les cellules malignes vivent leur propre mécanisme de sélection échappent à l'homéostasie comme à la sénescence elles ont bien besoin de l'hôte pour exister bien sûr mais n'en dépendent plus que marginalement jusqu'à son trépas ainsi je crois on va-t-il de nos machines je nommerai cela l'hypothèse K parce que karkinos en grec c'est le crabe et ça permet en partie de comprendre pourquoi des phénomènes qui échappent à toute rationalité humaine sont effectivement en train de se déployer si c'est vrai de terribles leçons peuvent être tirées de la médecine non seulement sur l'importance des thérapies multiples et ciblées qui dépassent le symptomatique et s'intéressent à l'éthiologique mais aussi et c'est plus subtil sur la redéfinition de ce qu'on nomme victoire quatorzièmement levier de Namidose cette astreinte a hiérarchisé les moyens d'infléchissement systémiques des plus insignifiants aux plus essentiels en douze niveaux distincts tout en bas de l'échelle sur le palier qui n'a aucune chance d'engendrer le moindre ébranlement structurel notable se trouvent les valeurs des variables le malheur c'est que c'est à ce niveau d'insignifiance que se déroule la quasi-totalité des débats des controverses et des réflexions y compris dans les universités chez les intellectuels chez les chercheurs et les chercheuses nous discutons par ailleurs par exemple de la meilleure évaluation possible ou du montant des retraites mais nous ne mettons sur la table ni la question de la pertinence d'une évaluation en tant que telle et encore moins celle du sens du travail en lui-même quand on monte les échelons de ce qui fait sens Meadows identifie la compréhension des rouages non-dits du système puis la compréhension des buts également non déclarés puis la mise en lumière des paradigmes puis leur transgression en un mot l'enjeu signifiant ne consiste pas à trouver de bonnes réponses mais à inventer de toutes nouvelles questions à mettre en lumière l'immensité de nos construits que nous avons confondus avec des données Pourtant et je le dis une fois de plus alors que l'alternative est non seulement notre seule chance mais constitue aussi je crois une source intarissable d'émerveillement nous demeurons incapables de l'envisager Quinzièmement Philosophie La philosophie Elle peut nous aider elle aussi bien sûr Notre belle et grande philosophie n'est-elle pas faite pour ça ? Faire face aux problèmes existentiels avec sagesse et majesté avec noblesse et autorité Ça ne peut pas être aussi simple pourtant parce qu'elle est malade la vieille dame Elle n'est pas morte elle ne peut pas mourir mais elle est moribonde de sa propre suffisance Elle a inventé une merveille un chef-d'oeuvre qu'elle a nommé Logos un prodige qui signifie tout autant la parole que le langage la raison que le principe le commencement que le commandement et depuis 25 siècles elle se repaie de son Logos dans un onanisme à peine caché sans pudeur et sans retenue Enfermée dans cette rationalité vénérée qu'elle a cru unique et omnipotente elle n'en finit plus de se raconter sa propre histoire notre si majestueuse philosophie Elle a oublié effacé invisibilisé toutes les autres modalités d'une raison humaine pourtant diaprée et protéiforme La math égyptienne par exemple très antérieure au miracle grec fut délaissée et l'appréhension binaire du réel devint la forme quintessentielle de la métaphysique Si Logos est notre joyau n'oublions pas que c'est aussi notre fléau Derrida Deleuze Nancy nous manque contre la philosophie de la surenchère affirmatrice de la glorification du déjà cru de l'entérinement ad nauseum de l'instituer ils ont donné une chance à l'intelligence du courage et à la délicatesse de la bravoure Bonne nouvelle 16ème point en bonus Science Désimpérialiser la science et l'habiter poétiquement Tel est le projet auquel me semble-t-il il faudrait aujourd'hui s'atteler Face à la catastrophe civilisationnelle qui s'annonce Face au cancer technologique tenter d'orienter les savoirs vers la recherche de solutions ingénériques relève du pire choix possible Si les sciences peuvent jouer un rôle salvateur c'est tout au contraire en contribuant à un renouveau radical des symboles et des valeurs en réinventant donc le sens du monde sans visée apologique ni critique il est temps me semble-t-il de procéder à un plaidoyer pour une science nomade digane ou touareg bohémienne de la vérité une science poétique donc humble et intransigeante une science déviante et fière de l'être autrement dit profondément révolutionnaire la science joue évidemment un rôle essentiel dans le constat du délitement les espèces disparaissent les populations s'effondrent la pollution et la chaleur tuent la planète devient inhospitalière mais n'oubliez pas que la science demeure incapable de choisir pour nous la direction que nous souhaitons incapable de choisir ce que nous voulons et ce que nous réfutons si on la considère comme un simple outil la science ne peut que contribuer à accélérer l'effondrement en produisant des moyens d'artificialisation toujours plus efficaces et plus redoutables si au contraire la science s'est-être enfin appréhendée dans sa capacité à subvertir les croyances et à redéfinir les fondements elle contribuerait à nous donner une chance Héraclite écrivait que le monde est un enfant qui joue aujourd'hui le monde est un enfant qui meurt pour paraphraser Rabelais science sans déviance n'est que ruine de l'âme merci appréhendée 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 passionnant exposé d'Aurélien Barrault, je vous propose d'enchaîner directement avec ce traditionnel regard croisé qui va nous amener à un dialogue entre les invités des rencontres internationales de Genève que sont pour ce soir monsieur Antonio Hodgers et madame Valentine Piton que j'invite à me rejoindre sur scène. Avant de lancer le débat, laissez-moi rapidement les présenter. Monsieur Antonio Hodgers, membre des Verts et Vertes Genevois, il est au Conseil d'Etat Genevois depuis 2013 et actuellement président de ce Conseil d'Etat, le gouvernement Genevois. Il est en charge du département du territoire et donc pilote le développement territorial du canton de Genève. Mais aujourd'hui, il est plus notre évité pour être l'auteur d'un essai qu'il a publié en mai dernier et qui s'intitule « Manifeste pour une écologie de l'espoir ». Manifeste qui prône une écologie plus positive dans ses messages afin de motiver cette transition écologique qui est nécessaire et indispensable aujourd'hui. Nous accueillons aussi madame Valentine Piton, climatologue et conseillère nationale depuis 2019 auprès du parti des Verts et Vertes. Et elle est investie dans l'éducation au climat et à l'environnement. Et elle s'applique à créer des passerelles entre la science et le politique. Et madame Piton est également l'autrice d'un livre « Une climatologue au Parlement ou comment la politique des petits pas ne répond pas à l'urgence écologique ». Donc pour lancer ce débat, je vais commencer par vous madame Piton en vous proposant finalement tout changer, repenser fondamentalement notre manière d'habiter ce monde ou s'adapter ou un mix des deux. Et sur la base de l'exposé d'Aurélien Barraud, quelle est votre position ? Alors bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour votre conférence. Je pense qu'en fait, on n'a désormais pas le choix. On doit faire en même temps les deux choses. On doit effectivement adopter une transition et une transition en profondeur, donc pas uniquement technologique comme ça a été superbement illustré. C'est vraiment au niveau de nos systèmes de valeurs, de qu'est-ce qui est important dans l'existence et, pour faire simple, rompre avec la société de surconsommation, surproduction et donc l'idéologie de la croissance économique et financière qui l'alimente. Mais nous devons aussi nous adapter très rapidement parce que les limites planétaires, les six limites planétaires sont dépassées. Probablement, en fait, on a pu quantifier le dépassement de six des neuf limites planétaires et, en réalité, pour les trois autres, en tout cas en ce qui concerne la pollution de l'air, dès le moment qu'on l'aura quantifiée, je pense qu'on s'apercevra qu'elle est également déjà dépassée. Donc ça nous oblige, évidemment, collectivement, comme ça l'a été rappelé, également à nous adapter très rapidement. Donc dans ce double enjeu, à la fois d'une très rapide adaptation technologique, mais c'est que un tiers de la solution, les deux tiers de la transition de la solution, elle est comportementale et ce qui préside à ces changements comportementaux, on l'a dit, c'est le système de valeurs et puis aussi l'adaptation. Et attention, l'adaptation peut aussi, le risque, c'est que pour s'adapter, là aussi, on soit tenté par une énième solution technologique avec des effets encore plus graves. Un exemple, la climatisation. On le voit, puis il fait chaud et la première réaction, c'est de s'équiper de climatiseurs. Or, ils émettent des gaz à effet de serre très puissants et ils réchauffent d'autant plus l'extérieur, empirant encore l'îlot de chaleur. Donc voilà, pour répondre à votre question. Monsieur Eger, ça va le tour. Oui, quelle est la question ? Bien sûr, sur, finalement, d'abord, en réaction des propos d'Aurélien Barraud dans son exposé, et puis sur cette... Est-ce qu'il faut changer radicalement ? Doit-on changer radicalement et c'est le dernier moment, ou est-ce trop tard ? Ou doit-on aussi s'adapter à ce monde qui est en train de se développer ? Oui, je pense... Bonsoir à tout le monde. Merci, M. Barraud, pour ce brillant exposé. C'est vraiment un plaisir de vous avoir à Genève. Pardon, mais je pense que cette question, eh bien, les historiens, peut-être pas... Je sais pas, vous avez dit 100 millions d'années, non, ça c'était l'araignée, mais les historiens, dans 50 ou 100 ans, répondront à cette question de ce qu'on aura fait. La question, pour moi, c'est ce qu'on choisit de faire. C'est-à-dire, il est évident aujourd'hui, et peut-être on profite d'une soirée, on est un peu dans l'entre-soi, puisqu'on est tous ici autour de la table convaincus de la réalité scientifique qui a été décrite, de la gravité de celle-ci, et de la nécessité d'agir. Et pour moi, la question fondamentale, après l'exposé de M. Barraud, c'est... Que faire ? D'un point de vue historique. Et comment trouver les majorités, si on est démocrate ? M. Barraud est, je crois que c'est un des titres, en tout cas vous l'avez mentionné, lanceur d'alerte. Le politique, lui, doit agir. Le lanceur d'alerte pose un diagnostic. Le patient est malade, il est poli, disons, il a plusieurs symptômes graves. Que fait le politique face à ça ? Et c'est là, à mon sens, où le débat, où ce regard croisé doit se poursuivre, c'est quel est le projet derrière ? Et donc, bien sûr, ça va être un peu adaptation, bien sûr, ça va être un peu de rupture, selon les domaines, les choix, les moments historiques, mais ça, seule histoire le dira. Aujourd'hui, pour moi, la question qui se pose, c'est pourquoi, alors que l'on sait ce qui nous attend, alors que, par exemple, en Suisse, 90% des Suisses sont convaincus qu'il y a du réchauffement climatique d'origine humaine. 90%, c'est l'essentiel. Si on sait qu'il y a environ 10% de la population qui pense que la Terre est plate, on va laisser tomber ce 10% qui reste. Mais alors que l'écologie est dans le top 3 des préoccupations des Suisses, pourquoi il n'y a pas de bascule ? Pourquoi une telle torpeur ? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ? Et je crois que ce soir, M. Barraud a donné des éléments qui, moi, me parlent. C'est qu'on ne doit plus, à mon sens, que décrire la problématique comme un effort un peu trop élevé, en tout cas pour beaucoup de gens surhumains, de ce qu'on doit faire pour préserver la planète et les conditions du vivant, mais plutôt mettre l'énergie sur la construction d'un projet collectif enviable qui préserve aussi les projets individuels. Et ça, c'est toute la part de poésie, de monde souhaitable qu'il y a derrière. Et c'est pourquoi la technologie ne peut pas y répondre. Et pour moi, la question politique, elle est là. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, l'écologie politique est trop enferrée dans un discours descriptif de ce qui ne va pas, si on conduit comme ça, qui est vrai, qui est scientifiquement incontestable, mais il me semble que si l'on veut trouver des majorités, et je suis démocrate, donc je veux trouver des majorités pour ces changements, nous devons ajuster notre récit pour aller vers une eschatologie écologique qui soit une finalité enviable, celle de l'espoir, et qui, dans ce sens, mette en avant des étapes qui soient accessibles individuellement, collectivement, et qui manifestent à travers ces étapes l'amélioration de la société, pas juste du vivant, pas juste de l'écologie, mais vraiment l'amélioration de tout un chacun. Et voilà, pardon de remettre le débat sur cette question-là, mais pour moi, il est aujourd'hui urgent de déterminer comment est-ce qu'on fait pour trouver collectivement un récit qui remplace celui de la croissance, celui qui est issu des lumières, d'ailleurs, pour beaucoup, sur le progrès, sur un monde qui s'améliore par l'évolution technologique et par la consommation matérielle. Et c'est ce récit-là que nous devons construire si on veut avoir un changement profond et, du coup, radical et systémique de la société. Monsieur Barros... Non, non, mais c'est l'objectif, c'est la discussion. Je vais être très court, j'ai déjà trop parlé. Vous, vous êtes démocrate. Moi, je suis un voyou, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Moi, je suis un voyou, moi. Donc, effectivement, ça rend les choses plus faciles. Alors, d'abord, je voudrais dire que j'étais tout à fait d'accord avec le discours d'Aurélien Barros, donc je n'ai pas grand-chose à dire en retour là-dessus. Bon, trêve de plaisanterie. Bien sûr, ce que vous avez dit l'un et l'autre est très pertinent. Non, je vais juste ajouter un point de détail parce que, voilà, j'ai déjà été trop longtemps dans la logorée. Le point de détail que je voulais ajouter, qui n'est pas du tout en opposition ni en contradiction avec ce que vous avez très opportunément souligné, c'est qu'en fait, la bonne nouvelle pour nos politiques, à mon sens, c'est que la révolution écologique ne coûte rien. On ne va pas leur demander d'argent, en fait. C'est exactement l'inverse, ça va en rapporter. Parce qu'il s'agit de faire moins. Faire moins, ça ne demande aucun argent. Le seul geste fondamental urgent, c'est de penser et de se demander ce qu'on veut. Et une fois qu'on aura compris que si on travaillait deux fois moins, on serait deux fois plus heureux, on n'a pas besoin d'argent pour ça. C'est exactement l'inverse. Ça ne nous coûtera rien de ne pas aller en vacances à l'autre bout du monde, de ne pas acheter les téléphones portables de la 6G, de ne pas aller effectivement s'addictionner à tous ces produits superflus, etc. Et donc finalement, si on regarde les choses en profondeur, il n'y a absolument pas besoin de dégager des budgets pour l'écologie. Si on pense comme ça, c'est parce qu'on est encore en train de chercher des astuces technologiques qui permettent de continuer la prédation avec un peu moins de CO2, ce qui, in fine, ne sert à rien. Si on procède à la mutation fondamentale des valeurs, on n'a pas besoin d'un centime, même pas en France-Suisse. La conséquence directe, c'est qu'au contraire, on libère énormément de pouvoir d'agir. Pour quoi faire ? Pour vivre, tout simplement. Tout à l'heure, M. Edgers, vous avez mentionné la question finalement du narratif qui, aujourd'hui, n'est pas le bon, apparemment, puisqu'on n'arrive pas à convaincre, on ne change pas notre mode de vie, et notre manière d'habiter la planète. Donc, que faut-il faire, en fait ? Quel est le bon narratif ? On a eu une description d'Aurélia Barros sur l'état de la planète, l'état du monde, mais comment changer ce narratif ? Alors, je vais essayer, du coup, de faire la symbiose de ces deux positions. Je pense qu'effectivement, les lanceurs d'alerte doivent continuer de le faire. On voit au cœur de la politique, là où les rapports de force, là où le pouvoir est concentré, là où, finalement, se décide la possibilité de créer un récit enviable. Parce que, effectivement, nos imaginaires devraient pouvoir être libres. Mais, en réalité, ça fait aussi tellement longtemps que nous sommes prisonniers dans, finalement, des modes de vie qui nous obligent, finalement, à toujours aller en quête de plus ou de plus en plus, pour une part, de plus en plus importante de la population, de, simplement, garantir des acquis que l'on croyait, d'ailleurs, être des acquis sociaux, à commencer par les plus élémentaires, la santé, un logement décent et une alimentation qui ne nous rendent pas malades à petit feu. Et ces enjeux-là, en fait, ils sont, depuis plusieurs décennies et progressivement, grignotés par la volonté d'acteurs très puissants et économiques qui, eux, existent pour continuer de vendre leurs produits. Des pesticides, des énergies fossiles, pour ne donner que quelques exemples, les puffs, vous savez ce dont il est question, ça fait que quelques années que ces saloperies ont été créées et c'est une abomination tant du point de vue de la santé que de l'environnement. Et à Berne, comme dans les autres centres du pouvoir des pays, des démocraties, on a ce jeu de pouvoir, on a des lobbies très puissants qui sont là pour, justement, que ces rapports de force ne bougent pas ou très peu. Et donc, c'est très difficile dans ces circonstances-là d'obtenir des majorités. Ça dépendra aussi du vote des citoyens, des citoyennes. Or, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les jeunes votent de moins en moins dans une société qui, pourtant, est marquée par le vieillissement de la population et qui sont ceux qui sont les plus concernés, si on veut, préserver l'habitabilité de la planète. Et même les enjeux en termes de ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté, pour faire en sorte d'intéresser les jeunes à la chose politique, eh bien, c'est aussi des enjeux parce que là, il faut dégager des budgets, par exemple, pour l'éducation, en Suisse, au niveau national, mais aussi au niveau cantonal, comme vous le savez. Donc, finalement, on est obligé de se confronter à cette réalité humaine, politique des choses. Et puis moi, en tant que climatologue, quand je suis entrée au Conseil national, eh bien, c'est vrai que j'étais choquée par l'absence de compréhension des enjeux de façon systémique. Donc, c'est vrai que j'ai essayé, d'ailleurs, d'introduire le concept de limite planétaire dans la Constitution, à côté de celui du développement durable. Mais on a vu, après 30 ans de développement durable, où on en est. Donc, désormais, on parle plutôt de durabilité. Et on essaye aussi de parler de sobriété. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Dans un contexte aussi, j'ai envie de dire hostile, où on vient de nous voter la majorité, le financement des milliards pour une autoroute à six voies, c'était il y a deux semaines, au Parlement. Et j'en passe. On disait que les solutions technologiques ne sont pas tous. C'est tout à fait vrai. Mais même pour ces solutions technologiques, on a des blocages incroyables. On a une majorité qui ne veut pas mettre des panneaux solaires sur le bâti. Mais par contre, elle veut bien qu'on aille en mettre dans les rares espaces encore préservés de ce pays, tout en haut dans les Alpes. Donc, face à toute cette situation, c'est quand même difficile de venir après, effectivement, avec un récit enviable. Et pourtant, c'est fondamental. Parce qu'effectivement, si on veut donner envie aux gens de changer fondamentalement, il faut pouvoir leur parler de ce futur enviable, de ce futur enviable. Mais ce n'est pas toujours facile puisque d'un côté, il y a le constat d'un effondrement qui est malheureusement déjà en marche. Et puis, de l'autre, il y a tous ces obstacles, tout ce déni. Donc, c'est un exercice d'équilibriste. Et il faut pourtant être capable de le faire parce que ces futurs enviables sont quand même encore de l'ordre du possible ou au moins de l'ordre de l'imaginaire. Et c'est là que toutes les bonnes volontés doivent effectivement s'allier pour créer ce nouveau récit, ce nouveau futur enviable. sur ce futur enviable. Oui, je pense qu'un des points saillants, mais M. Barraud a raison d'insister là-dessus, c'est la sobriété. La sobriété augmente le bonheur personnel parce qu'elle nous focalise sur l'essentiel, sur ce qui est important en fait dans notre vie. Souvent les relations humaines, nos enfants, nos relations de couple, nos amis, puis après la culture, les arts, tout ce qui en fait nous nourrit, on le voit. Ça, c'est vrai une fois qu'on a rempli nos besoins fondamentaux à la période de Maslow. Et c'est dans ce sens-là où, en plus de la sobriété, et c'est là où, c'était Baudelaire, je peux citer Sartre, j'ai les mains sales jusqu'aux coudes parce que je les ai plongés dans la merde et dans le sang. C'est le lot des élus. C'est pas, évidemment, aussi propre et aussi pur que les descriptifs théoriques, mais c'est que comme ça qu'on change les choses. C'est que en mettant les mains dans la merde. Et cette réalité-là, c'est celle des parlements et des gouvernements. C'est celle du rapport de force que Valentin vient d'expliquer, avec énormément de frustration, des retours en arrière. Mais c'est aussi celle qui nous permet, par exemple, de dire à Genève que depuis 2020, nous avons diminué de 30% notre consommation d'énergie thermique fossile, que nous avons diminué de 8% notre électricité, que depuis 2017, sur une décision de mon département, nous nous approvisionnons d'une électricité 100% renouvelable et non nucléaire. Et tout ça, ça compte. C'est ce qui nous permet également de limiter l'étalement urbain, ce qui bétonne les zones agricoles et ce qui fait encore plus construire les routes. Tout ça, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas très poétique, ce n'est pas très philosophique, ça demande quelques moyens, ça demande des majorités politiques, mais à la fin, la nature, elle n'a que faire de nos débats, du choix de nos mots. À la fin, c'est qu'est-ce qu'on préserve du vivant, c'est comment est-ce qu'on diminue le nombre de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et comment est-ce qu'on respecte les autres limites planétaires. Et donc, je pense qu'il ne faut pas opposer le discours de sobriété qui est un discours plus personnel et plus culturel, c'est-à-dire l'appel, en tout cas, moi c'est comme ça que je suis M. Barraud depuis des années, c'est-à-dire c'est des changements culturels, donc des personnes qui amènent à des changements de civilisation, des changements structurels et infrastructurels qui sont le lot des gouvernements ou de l'action politique. et pour moi, c'est des choses qui, en fait, ne pourront jamais l'une aller sans l'autre parce que sinon, alors je peux vous dire que les milieux qui détiennent le pouvoir économique, ceux qui font tourner la machine de la consommation, de la surconsommation, eux, ils sont très structurés, eux, ils sont très puissants. Là, on est dans l'entre-soir ce soir, on est entre nous, ce n'est pas du tout la majorité des gens. La majorité des gens, ils font autre chose et ils consomment en ce moment. Et par conséquent, je reviens sur le fait que pour moi, pour obtenir cette révolution qui est et culturelle et infrastructurelle et aussi un peu technologique, on ne va pas bouder ce volet-là, eh bien, il nous faut nous adresser à la majorité des gens, ceux qui ne sont pas là ce soir, ceux qui ne prennent pas deux heures de leur soirée pour s'intéresser à cette thématique. Et pour moi, cette question, elle est clé et elle est éminemment politique. Je pense que les scientifiques ont très bien parlé. On sait ce qu'on doit faire. Les plans de l'ONU sont clairs. On sait atteindre la neutralité carbone, le respect des espaces de biodiversité, etc. Globalement, on sait. La question, c'est de le faire maintenant, c'est-à-dire d'obtenir les majorités. Merci. M. Barraud, sur ces propos, je ne sais pas, on sait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec les deux autres intervenants. Naturellement, juste un petit point de détail. En effet, je pense que c'est très important ce que vous avez dit et très juste sur la sobriété. En France, ça a été annoncé par l'exécutif vraiment à la main sur le cœur, les larmes aux yeux. Le temps de l'abondance est terminé. Premièrement, c'est un peu embêtant parce que le ton de l'abondance n'a jamais existé pour beaucoup de gens. Et ensuite, c'est terrible de croire que comme vous l'avez souligné et là, je suis on ne peut plus d'accord, le fait de se retourner vers une désaddiction relève d'un moins bien vivre. En fait, c'est factuellement faux, ça. Et c'est très important, effectivement, je crois, de le penser comme ça. Et effectivement, et c'est ce que vous disiez, je pense quand même que chez beaucoup de dirigeants, vous, mis à part naturellement, et quelques autres. Non, mais je suis sincère, je commence à avoir discuté avec beaucoup de personnes et je ne crois pas du tout au plan machiavélique que supposent beaucoup de militants, écolos, etc., en se disant c'est des gens puissants, ils veulent tous nous détruire. Ce n'est pas vrai, en fait. En fait, ils sont juste incompétents. Je ne sais pas si c'est pire ou si c'est mieux, mais je ne crois pas que la plupart des dirigeants politiques soient sadiques et désirent éradiquer la population mondiale pour continuer de jouir entre eux. Je ne crois pas. Je pense sincèrement qu'ils pensent bien faire, mais qu'ils n'ont rien compris au problème. Et face à ça... Non, non, mais ça paraît démagogique dit comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas. Une fois de plus, moi, il y a beaucoup de problèmes auxquels je n'ai rien compris. Donc, on est tous les ignorants en de nombreux domaines. Ce n'est pas une façon de casser du sucre de façon un peu trop facile sur les absents. Il ne faut pas faire ça, ça serait vulgaire. Mais si maintenant, on est un peu concret en se disant, OK, mais on a les dirigeants qu'on mérite et on a des gens qui ont des compétences finies parce que ce sont des humains et on ne peut pas leur en vouloir, comment on infléchit ça ? Et juste en 30 secondes, ma conviction, c'est que sur ce point, notre système politique est quand même fondamentalement sclérosé parce que la plupart des praticiens de la politique ont envie d'être réélus. Ça va se passer dans quelques années, mais les échelles de temps de la catastrophe écologique sont quelques décennies. Donc, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas de leur faute, en fait. Ils ont besoin d'avoir le bénéfice à court terme, c'est leur activité professionnelle, on ne peut pas leur reprocher ça. Ils ont besoin d'avoir le bénéfice à court terme et quand bien même ils agiraient de façon vertueuse, le bénéfice sera à long terme. Donc, ils ne seront pas réélus. Donc, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils souhaitent faire ne pourra pas se faire. Vous voyez bien qu'il y a un problème conjoncturel et structurel avec notre organisation politique et je crois que les conventions citoyennes, c'est une bonne idée parce que si vous tirez au sort des citoyens et que vous les éduquez, c'est-à-dire si vous les mettez en relation, bien sûr, avec des experts, parce que pour se prononcer sur un sujet, il faut d'abord apprendre, en fait, vous n'avez pas ce problème d'avoir des professionnels de la politique. Donc, vous avez affaire à des gens qui s'en foutent d'être populaires ou non, mais néanmoins qui habitent dans ce pays donc qui vont quand même vivre ainsi que leurs enfants et leurs familles les conséquences de ce qu'ils auront décidé. Donc, il y a quand même un effet sur eux, il y a quand même un coup près, mais ce n'est pas le coup près du populisme, c'est le coup près d'être subis à ce que l'on choisit. Vous prenez 100 personnes, vous aurez toujours 4-5 foufous, effectivement, mais qui n'auront pas de poids statistique et en fait, très souvent, les mesures qui sortent semblent être extrêmement sensées et profitables. Mais évidemment, pour que ça marche, il faudrait que ces assemblées soient dotées d'un véritable pouvoir constitutionnel, législatif, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc, ça nécessiterait une révision profonde, mais là, il me semble, c'est peut-être le seul truc concret que je vais dire ce soir, que ça fonctionnerait en fait, d'un point de vue très pragmatique. Merci. Madame Piton, sur cette question des politiques qui finalement ne parviennent pas à prendre des bonnes décisions. Je rebondis volontiers parce que depuis quatre ans que je me frotte aux politiciens, en tout cas aux parlementaires du pays, c'est vrai qu'en tant que scientifique, en tant que climatologue, j'étais persuadée effectivement qu'il n'y a pas de plan machiavélique et qu'on va bien leur expliquer parce que voilà, nous, nous sommes scientifiques, nous avons évidemment bien compris les enjeux et donc toute cette complexité, on va essayer de la transmettre, de la rendre plus intelligible et puis une fois qu'alléluia, ils auront compris, alors forcément, ils vont changer d'objectif mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, alors, je n'irai évidemment pas dans une idée, une déviance complotiste à imaginer qu'il y ait une volonté initiale de nuire, au contraire, on peut imaginer même que les acteurs les plus destructeurs pour certains sont convaincus de le faire pour le bien de l'humanité. J'entends quand on a Monsanto, désormais racheté par Bayer, qui nous vend les pesticides en disant mais voilà, on va nourrir le monde, en partie, ils y croient mais en partie, ils ont aussi fait de la manipulation de masse, de l'opinion. En partie, ils ont aussi détourné et déformé des résultats scientifiques en partie, ils ont aussi acheté des résultats ou fait des pressions tant sur des organismes étatiques que sur des scientifiques. Et ensuite, ces grands groupes-là sont, comme je le disais tout à l'heure, très bien représentés au sein des pouvoirs. Parmi les parlementaires, j'ai pu observer différentes positions. il y a celle du déni. On est dans un profond déni de la science et puis, ça permet de ne pas accepter finalement le constat. Le constat scientifique, d'ailleurs, qui est ramené exactement au même niveau que n'importe quelle opinion. Il n'y a pas de différence de la part de ces acteurs politiques-là faite entre un fait scientifique et une opinion. Je crois en ceci ou je n'y crois pas. Et ça permet d'évacuer la réalité du dépassement des limites planétaires. Ensuite, il y a, il faut le reconnaître très certainement, là où se concentre le pouvoir économique et ou politique, mais on voit qu'il est très lié, eh bien, il y a quand même un certain nombre de personnes qui probablement ont un fonctionnement qui pourrait presque aller jusqu'à la sociopathie. Un exemple a été cité tout à l'heure. J'entends, il y a d'ailleurs des politiciens qui ont été élus. Il y avait plus de mille psychologues et psychiatres aux Etats-Unis qui qualifiaient Donald Trump de pervers narcissique. Or, ces personnages-là, depuis quelques années, se font élire de plus en plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi une numérisation de la société, il en a aussi été question avec les réseaux sociaux, qui fait que désormais, tout comme on peut cibler la publicité, on peut désormais cibler les messages politiques. Et on a vu se multiplier dans nos démocraties occidentales l'arrivée au pouvoir de personnages d'extrême droite qui, à la fois, défendent les intérêts économiques des grands groupes et, en même temps, défendent la vision d'une société de plus en plus binaire, de moins en moins tolérante et, tout en étant dans un déni scientifique, en particulier dans le déni du réchauffement climatique. Donc, il y a là vraiment des enjeux à la fois d'information, mais de comprendre ces mécanismes-là et surtout de ne pas être dans une espèce d'illusion quant à le fait qu'il suffirait de mieux expliquer pour. Non, malheureusement, il y a des blocages liés ne serait-ce qu'au déni et donc, il faut pouvoir anticiper ça pour trouver les bons moyens d'aller chercher ces fameuses majorités. Monsieur Oggias. Oui, quelques mots aussi comme Valentine pour dire à Aurélien Barraud que vous êtes trop bons avec les politiques. Ils sont parce que vous dites pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En somme, ils sont inconscients. Non, non, les élus savent très bien la conséquence de leur choix pour l'essentiel, mais ils s'en accommodent. J'ai à Genève une attaque massive aujourd'hui de la majorité de droite contre la loi sur l'énergie qui fait de Genève un des cantons les plus progressistes en matière de diminution d'énergie fossile, les résultats ont été exposés. Pourquoi ? Parce que les milieux immobiliers dont ils dépendent et qui ont financé leur campagne leur ont dit mais nous, on ne veut pas mettre de l'argent pour rénover nos bâtiments. C'est tout. Voilà. Ils savent très bien. On a calculé. Je ne veux pas dévoiler ma conférence de presse dans deux jours sur la mort du plan climat cantonal. Mais en fait, ils ne peuvent pas l'ignorer. Ils le savent très bien. Tous les chiffres existent, ils les ont lus et c'est une offensive de confort pour défendre certains intérêts économiques. Et c'est là où j'en viens quand même à cette tentation qui est fréquente. Aujourd'hui, j'entends dans le milieu écologiste français de ce que je qualifierais de Tiché-Cracie à la place de la démocratie, Tiché, la déesse de la fortune, du hasard. C'est de penser que le hasard va mieux choisir les femmes et les hommes qui doivent faire des choix décisionnaires, donc constitutifs, comme ça a été évoqué, que le peuple lui-même qui est la base de la démocratie. Donc, on ne fait plus confiance au peuple il ne peut plus choisir ses élus. On dit que c'est le hasard. Et ça, j'entends, et pour être très francophile et je dois vous dire assez en souci avec le climat politique français, j'entends ce très haut niveau de défiance à l'égard de ce qu'on appelle, certains appellent la classe politique française, en disant mais il n'y a rien à en attendre, on ne peut plus rien faire de notre système de démocratie représentative et donc passons par la voie du hasard qui a son historique en Grèce antique, à Venise, en Suisse jusqu'au 19ème dans certains cantons et encore dans les jurys populaires. Mais on risque d'être déçus parce que nous, les Suisses, vous voyez, M. Barraud, on a quelque chose qui s'appelle le référendum, l'initiative et on a des votations populaires tous les trois mois. Et donc, ce n'est pas des gens tirés au sort, c'est tout le monde qui peut voter, les citoyens suisses qui ont le passeport. Et ce qu'on a vu sur ces questions-là, c'est que même quand le Parlement arrive avec un compromis qui était un compromis de chez compromis puisqu'un bout de la droite le soutenait en matière de climat, il y avait quelques taxes sur les avions, sur la mazote, sur l'essence, le peuple a refusé. Ça allait trop loin. Donc, est-ce qu'on pense qu'une émanation tirée au sort de ce peuple serait plus radicale ? Je ne vois pas en vertu de quoi. Et je le dis parce que je sais que c'est une tentation, la tichécratie qui est issue d'une frustration de la lenteur politique qui est une frustration que je partage totalement. Mais il faut faire gaffe de ne pas se mettre dans une nouvelle impasse et de ne pas abandonner les fondamentaux qui est celui de la démocratie, c'est-à-dire finalement de convaincre les majorités populaires. L'autre exemple historique que l'on a connu en Suisse, vous savez peut-être que les femmes en Suisse ont obtenu le droit de vote au niveau fédéral en 71, 71. Mais en fait, le Parlement masculin depuis les années 50 a fait des propositions que le peuple masculin refusait. Encore un exemple qui montre que les institutions sont parfois plus progressistes que le peuple lui-même. En tout cas, en Suisse, on a beaucoup d'exemples de ce type. Donc, pour vous dire que la réponse n'est pas triviale, que hélas, je ne crois pas qu'une émanation comme ça de la volonté populaire choisie par le hasard nous permettra d'admettre l'ensemble du programme de ce qu'ici, certainement, nous trois, on convient de faire et que de nouveau, malheureusement, c'est lent, c'est triste, mais la démocratie implique de convaincre les citoyens. Donc, je dis Aurélien Barraud, candidat à la présidence de la République française. Comme ça, vous pourrez mettre en œuvre vos dire. Monsieur Barraud, sur cette question, pas de votre candidature à la présidence, mais sur cette question du hasard. Oui, c'est très intéressant tout ce qui a été dit et c'est évidemment très pertinent. Alors, vous avez tous les deux dit que j'ai été trop gentil avec les politiques. C'est rare que je sois dans le rôle du gentil. Donc, c'est une première. C'est vrai que l'écologie, comme c'est bien connu, n'est ni de droite ni de gauche, mais quand même surtout pas de droite. Ça, c'est aussi une vérité factuelle. Juste pour revenir sur votre analyse que je trouve vraie et intéressante, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que je crois qu'il ne faut pas confondre la démocratie comme un concept relativement abstrait et évidemment plutôt souhaitable si on l'oppose à la dictature, encore que la dictature, c'est ce qui a permis de sauver Rome de la famine. C'est quelque chose qui a été inventé pour dire face au fait qu'on est en train de crever de faim, on donne tout pouvoir à quelqu'un pour nous libérer des pirates et survivre. Et ça a marché. Donc, historiquement, ce n'est pas forcément uniquement l'enfer la dictature. Mais enfin, vous et moi, on préférait quand même l'éviter. On est tous d'accord là-dessus. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je crois quand même qu'il faut faire attention, ce n'est pas ce que vous avez fait. Mais la tentation pourrait poindre de croire que la démocratie ne peut s'instancier que dans la démocratie parlementaire représentative occidentale. Et ça, bien sûr, ce n'est pas vrai. Il y a une infinité d'autres organisations politiques qui ont existé, qui pourraient exister, qui sont tout à fait respectueuses du sentiment populaire et qui s'instancient de façon différente. Et juste pour être très concret là et pas dans le grand débat philosophique, la raison pour laquelle l'Assemblée citoyenne me semble intéressante, sans être, j'en conviens, la panacée qui résoudra tous les problèmes du monde, parce que je vois d'autres problèmes, moi, mais que je n'ai pas soulignés, mais elle est très simple, en fait. Ce n'est pas dans le fait que les gens sont tirés au sort. Par rapport au référendum, l'intérêt, c'est que les gens sont formés. Parce qu'en ce qui me concerne, je n'aime pas du tout, moi, ce pilotage à l'opinion, à la dictature de l'opinion, d'une grande majorité qui se prononce sur tout et n'importe quoi, sans avoir la moindre idée de ce dont il ou elle parle. Et je préfère que ce soit des gens qui ont eu le temps, qui ont eu le temps d'interagir avec des experts, parce que j'ai interagi un peu avec l'Assemblée citoyenne en France, qui n'a eu aucun effet, parce que le président n'a pas tenu compte des recommandations, mais les gens ont passé beaucoup de temps à écouter des experts. Donc, pour moi, l'intérêt, par rapport au référendum, c'est que les personnes concernées sont formées, et l'intérêt, par rapport à leur représentation publique usuelle, c'est-à-dire aux élus, c'est qu'ils n'ont pas la tentation d'être démagogues de façon à être réélus. Donc, je trouve qu'on se salome assez bien entre tous les écueils, mais je conviens que ce n'est pas non plus la solution ultime à nos mots. Et en particulier, je vais dire moi-même le problème que je vois, en fait, le problème, moi, que je vois aux Assemblées, c'est qu'elles n'ont pas une vision globale. Donc, vous rassemblez une Assemblée sur le climat, elle va vous faire des super propositions sur le climat, mais vous rassemblez une Assemblée une semaine après sur la croissance économique, elle va vous faire des super propositions sur la croissance économique qui seront incompatibles avec celle de la première. Et ça, c'est un gros problème. Merci. Je me dois d'être le gardien du temps, malheureusement, et on va élargir un petit peu la discussion et on va donner aussi la parole à la salle pour quelques questions, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes. en vous tendant le micro. Merci beaucoup aux intervenants et surtout à M. Barrault pour son incroyable conférence et sa verve. Comme vous l'aurez remarqué, nous sommes, ou peut-être vous ne le savez pas, nous sommes en période d'élection fédérale, vu peut-être la fébrilité du début de vos deux acolytes de table, je ne sais pas, qui ont su s'exprimer sur pas mal de choses. La question, c'est que je ne viens pas du canton de Genève, je viens d'un autre canton et j'ai lu tous les fascicules électoraux concernant ces élections. et aucun parti, même de gauche, dans mon canton, n'a utilisé un peu le gros mot, l'éléphant, au milieu de la pièce, c'est-à-dire le terme décroissance et dire que, que l'on veuille ou non, on va devoir y aller. Je parle de la fameuse décroissance économique, énergétique et non pas la décroissance... Voilà, d'autres problèmes. Donc la question s'adresse à vous, en premier, M. Barrault. Quel serait le discours à tenir pour que les politiques osent enfin utiliser ce gros mot, ce mot merveilleux et également à M. Huggers et à Mme Piton. Qu'est-ce que vous, en tant que politique, dans les hémicycles, que ce soit au niveau des cantons ou au niveau fédéral, vous pourriez envisager de prendre comme mesure pour utiliser ne serait-ce que ce mot pour percer l'abcès ? Voilà. Vraiment, je préférerais passer la parole à mes collègues, mais je le dis en 30 secondes. C'est étonnant. Ce soir, je suis dans la position de celui qui défend les politiques. Mais en même temps, on sait qu'un politique qui le dirait ne serait pas élu. Donc c'est compliqué quand même de reprocher aux politiques de ne pas utiliser le mot alors qu'on sait d'avance que le mot est suicidaire. Donc c'est aussi un peu notre problème quand même. C'est aussi un peu notre faute de ne pas vouloir l'entendre. Et ce n'est pas seulement leur faute à eux de ne pas vouloir le dire. Même Denis Meadows, vous savez que c'est le célèbre auteur du rapport de 1972 qui annonçait essentiellement dans toutes les catastrophes actuelles, a déclaré récemment qu'il ne fallait pas utiliser le mot décroissance. Et c'est d'un point de vue stratégique. Ce n'est pas parce qu'il croit que la décroissance est mauvaise. C'est parce qu'il pense que si on le dit, on est foutu. Donc voilà, je n'ai juste pas de réponse à votre question, mais je voudrais juste que nous prenions aussi nos responsabilités et qu'on ne s'en décharge pas uniquement sur les élus. Merci pour ce premier élément de réponse. Oui, effectivement, c'est vrai que le terme décroissance, on l'a remplacé en fait par celui de sobriété. Peut-être aussi parce que je ne sais pas si vraiment ce serait à ce point-là suicidaire de continuer de l'utiliser, mais clairement à Berne, quand on l'utilise en début de législature, on avait tout le temps des réactions, on devait toujours expliquer mais c'est quoi la décroissance ? Non, ce n'est pas vivre comme au temps de l'âge des cavernes, etc. et peut-être aussi la syntaxe du mot lui-même, le fait d'avoir un décroissance, enfin, ce qu'on veut, c'est un stop et c'est revenir dans du sens et c'est sortir de la surconsommation, surproduction. Et donc, vous voyez, il m'a fallu déjà deux phrases pour le dire et donc, on a en fait remplacé décroissance par sobriété et donc, normalement, ce terme-là, vous devriez le trouver au programme de au moins deux parties de la gauche. Voilà. Monsieur Edgers ? Très brièvement, un commentaire. Le terme décroissance, pour moi, souffre du même problème de mauvaise que le terme croissance auquel il se réfère et il y a cette confusion parce que décroissance de quoi ? Alors, on va dire du PIB, mais le PIB, c'est qu'une comptabilité. C'est la décroissance, évidemment, de notre mode de consommation et de prédation sur le vivant et de consommation d'énergie fossile. Et ça, c'est pas tout derrière le PIB. Et quand je dis à mes amis libéraux, vous savez, un accident de voiture, c'est vachement bien pour le PIB parce qu'il y a déjà l'intervention des ambulances, il y aura tous les médecins à payer derrière, chaque fois, c'est du chiffre d'affaires, les carrossiers, la dépanneuse, les avocats pour le litige. En termes de PIB, c'est super un accident de voiture, c'est absurde comme indicateur le PIB. Mais je pense dans les deux sens. Et peut-être un témoignage, vous dites, moi, je suis pas candidat aux élections fédérales, mais j'étais candidat aux élections cantonales et je suis sorti sur un article pleine page dans la tribune de Genève où je parlais du frein à la croissance sur Genève et en assumant pourquoi. J'ai été réélu. Pas très bien, M. Barraud a raison là-dessus, mais j'ai quand même été réélu. J'ai une... Oui. Merci beaucoup pour cette conférence fascinante et pour le débat qui a suivi. J'ai deux questions très rapides. La première pour M. Barraud, en fait, les deux pour M. Barraud. La première, c'est vous avez dit qu'il faut changer les règles du jeu. Je vous demanderai comment vous les changeriez. Et la deuxième, c'est par rapport au concept de sobriété. Alors, en fait, je trouve personnellement qu'il y a un avantage avec la croissance et la surconsommation. On ne doit pas la définir. On peut aller où on veut. On a envie. Avec la sobriété, on doit définir ce que ça veut dire. On doit définir les limites. On doit définir où on pose de quelque manière la barre. Et donc, je voulais vous demander si vous avez des idées comment on peut faire ça de manière collective, démocratique, respectueuse, des besoins de tous et toutes. Merci. Je préférais vraiment que ce ne soit pas moi qui réponde honnêtement parce qu'on m'a déjà trop entendu. Donc, non, non, je vais juste faire quelques tirades en 30 secondes. Changer les règles du jeu, c'est compliqué et à l'échelle individuelle, ce n'est pas faisable. Donc, puisque là, on parle en tant que citoyen et en tant que citoyen voyou, moi, je pense qu'il faut tricher. C'est la meilleure façon de changer les règles, c'est de commencer par tricher parce qu'une fois qu'on triche et quand on triche beaucoup, ça oblige à changer les règles. Et pour ce qui concerne la sobriété, en fait, on n'a pas un super retour, donc je n'ai pas complètement entendu la question. Ce que je voulais juste ajouter à ça, c'est que sobriété, je trouve que c'est mieux que décroissance, donc finalement, je trouve que l'analyse que vous proposez, elle est correcte, mais on a encore un peu l'impression que c'est castrateur, quoi, et on pourrait vraiment inventer une sobriété jouissive, en fait, et donc il faudrait peut-être juste le teinter comme ça. Ce n'est peut-être pas du tout votre question, mais je n'ai pas entendu, mais je préfère qu'il parle. Alors, peut-être pour compléter par rapport à sobriété, c'est tout à fait, effectivement, l'idée de... Ça a été dit tout à l'heure, en fait, par rapport à cette obsession de la possession. L'idée, c'est de revenir vers, non plus l'avoir, mais l'être. Non plus le quantitatif, mais le qualitatif. Non plus que le centré, l'égo-centré ou l'anthropo-centré, mais vers le bio-centré et altruiste. En fait, ça relève toutes ces valeurs, tout ce système de valeurs qui doit... Où la boussole doit désormais vraiment être modifiée, parce qu'on est collectivement pétris, en fait, de néolibéralisme et de capitalisme. J'entends... Ou pour les acteurs puissants qui... On a dit, bon, est-ce qu'ils sont sociopathes ou pas ? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est aussi le problème qu'ils sont dans ce cercle vicieux, qu'ils sont obligés de continuer de grossir. On est dans ce gigantisme parce que la valeur de leurs actions doit continuer de monter. et donc, c'est aussi sortir de tous ces mécanismes. Et là, ça veut dire, sobriété, effectivement, on peut être heureux sans plus accumuler les choses. Mais on voit que c'est subtil parce que comment faire ? Ça veut dire que tout un chacun, nous, nous pouvons agir principalement de deux manières, en tant que citoyenne et citoyen. Donc là, il y a toute la question de notre engagement citoyen voté, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi toutes les autres façons d'exprimer ses souhaits. Et en tant que consommatrice, consommateur, quel choix je fais ? Et pour ces deux choses-là, tout dépendra aussi de la qualité de l'information que tout un chacun a pu acquérir. Et malheureusement, il faut s'être constaté, notamment avec les réseaux sociaux, que la qualité de l'information a tendance à baisser. Encore une question ? Oui, monsieur. Est-ce qu'on m'entend ? L'histoire des mentalités nous enseigne que les changements se font à une échelle qui est souvent très longue, des décennies, parfois des siècles. On l'a dit, ça fait des siècles qu'on vit dans cette idée du progrès infini. Et pour en sortir, c'est très difficile. Mais on sait aussi que si on veut des changements et des changements rapides, il faut agir sur la jeunesse, avec la jeunesse. Et messieurs, dames, vous avez devant vous ce soir des centaines de jeunes, plus ou moins jeunes, mais enfin, il y en a des très jeunes, qui vivent dans un système éducatif qui ne favorise pas le changement axiologique qu'on appelle tous de nos voeux, où le quantitatif prend beaucoup de place au détriment du qualitatif. Alors, quelles sont vos propositions vraiment concrètes pour faire en sorte que cela change et que ces jeunes qui sont devant vous croient à un avenir sobre, désirable ? Monsieur Barraud ? Oui, oui, je dis un truc super rapide. Je vais faire une réponse très triviale, très bas de gamme, très terre-à-terre, parce que je pense que c'est l'essentiel. en fait, en particulier chez les jeunes, pas seulement, mais en particulier chez les jeunes, une très grande part de l'activité a trait à la séduction. Pas forcément érotique, ça peut être amical, etc. On aime plaire. C'est normal, c'est ce qu'on est, on a des êtres sociaux et on aime plaire. Et là, je voudrais souligner l'incroyable pouvoir d'action que vous avez. Il est gigantesque, il est beaucoup plus grand que celui des lobbies et beaucoup plus grand que celui des politiques. Demandez-vous ce que vous trouvez connoté positivement et ce que vous trouvez connoté négativement. Qu'est-ce qui vous séduit ? C'est un pouvoir d'action énorme parce que si, quand on vient vous draguer, le fait d'arriver avec une Ferrari et en étant habillé en produit de marque de haut en bas, ça connote pour vous la personne comme étant désirable, ça a un effet super fort. Ça veut dire, c'est ça qu'il faut faire pour réussir à être séducteur ou séductrice. Si au contraire, vous en faites un marqueur de délinquance et vous vous dites là, le mec ou la nana qui arrive dans sa Porsche, il est juste ridicule, je ne vais pas le en vouloir, je ne vais pas le shooter, mais simplement, je vais plutôt aller avec le mec qui arrive en vélo à côté ou avec la nana qui arrive à pied, c'est un pouvoir énorme parce qu'on aime tous plaire et c'est vous qui choisissez ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un vous séduit ? Il y a une partie magique là-dedans, mais il y a une partie choisie aussi. Quels sont les indicateurs qui rendent méliorative l'image de celui qui va vers vous ? Si vous changez ça, vous changez tout. Les milliardaires qui s'achètent des yachts, ce n'est pas parce qu'ils aiment la mer, sinon ils auraient des voiliers. S'ils s'achètent des yachts, c'est pour les nanas qui viennent dessus. Si plus personne veut venir, ils n'achètent plus de yachts. C'est aussi simple que... Je pense qu'on peut prendre encore une question. Oui, alors c'est difficile de compléter parce que c'est tellement juste. Effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui est assez préoccupant, on voit que... Et d'ailleurs, la période Covid a été un révélateur parce que ça a aussi accentué, ça a privé les jeunes d'interactions physiques, réelles entre eux et ça les a rendus même encore plus, du coup, dépendants des écrans avec des nouveaux réseaux sociaux, TikTok, etc., qui d'ailleurs est devenue la première source d'information pour cette tranche d'âge-là et sont véhiculées via TikTok qui bloquent justement les pires modèles de la surconsommation, etc., etc. Donc l'enjeu, il est de sortir de ça, de se sevrer de ça et j'ai envie de dire effectivement aux jeunes, mais rebellez-vous, mais quand je dis rebellez-vous, rebellez-vous face justement à cette espèce d'endoctrinement mental que vous subissez aussi via ces publicités subliminales permanentes via les écrans et puis comme une technologie, quelle qu'elle soit, finalement, sera toujours ce qu'on veut bien qu'on en fasse, eh bien refaites-en un moyen de vous connecter les uns ou les autres, mais pour réaliser cette transition heureuse. En 2018-2019, on avait ces mouvements-là, ça passait aussi par les réseaux sociaux, quelque chose a été cassé pendant le Covid, il est temps de le reconstruire. Monsieur Eugers, quelque chose a ajouté ? Non, mais c'est un vaste débat. Je crois que l'essentiel a été dit et peut-être, à l'effort, c'est laisser les jeunes poser les questions plutôt que ce soit les enseignants. Très bien. Une dernière question au centre. Merci, M. Barraud, pour votre conférence. Je m'adresse surtout à nos deux politiciens verts et vertes ici présents sur deux votations qui se sont passées dans les dernières années où je me suis malheureusement, où c'est seulement mes souvenirs et mes mauvaises connaissances qui parlent car je n'ai pas pu voter une fois parce que je n'étais pas un camp majeur et une fois parce que ce n'est pas dans mon canton, mais pendant la votation CO2 en 2020 et pendant la dernière votation en Valais sur les champs de panneaux photovoltaïques, les deux fois, les verts se sont opposés ou CO2, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, la grève pour le climat, je n'en suis sûr, c'est opposé. Les deux fois, les... en tout cas, des partis ou des mouvances politiques écologistes se sont opposés à ces projets de la même façon que l'UDC s'y opposaient pour des raisons différentes et donc, ma question est la suivante, comment peut-on dire que l'on souhaite le changement, que l'on souhaite avancer sur le sujet de l'écologie si pendant ces... si c'est... c'est pour... pendant les votations, on vote de la même façon que l'UDC, même si l'UDC est un parti comme un autre, on peut avouer que son positionnement écologique n'est pas le meilleur. Alors, je vous réponds volontiers. Donc, la première chose, c'est totalement faux, je ne sais pas... Effectivement, c'est bien triste d'ailleurs qu'il vous reste cette idée que les Verts auraient voté avec l'UDC contre la loi CO2, c'est de ça dont on parle, c'était en 2021. Cette votation, si vous vous souvenez, elle s'est faite en juin 2021 en même temps que les deux initiatives pesticides, pesticides et eaux propres, et les Verts, évidemment, étaient à 100% en faveur de cette loi CO2. On émettait quelques réserves parce que c'était le résultat d'un long compromis et elle n'allait pas assez loin à notre goût. Mais très clairement, on la soutenait, on demandait à notre électorat de la soutenir. Il y a par contre quelques peut-être milliers de jeunes des grévistes du climat qui, effectivement, parce qu'ils ne la trouvaient pas satisfaisante, amenaient à ne pas la voter. Mais sur l'ensemble du pays, c'était à peine quelques milliers de jeunes. Peut-être que vous avez confondu ça avec la position du parti d'hiver écologiste. Et la deuxième question, c'est très simple. En fait, en ce moment même, la majorité bourgeoise nous empêche d'inciter la pose de photovoltaïques sur tout le bâti, sur les parkings, les infrastructures existantes, y compris en montagne. Ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent continuer que la production d'électricité reste privatisée dans les mains des grands groupes. Et puis, à l'inverse, alors, des projets de grands parcs solaires qui sont déconnectés des infrastructures. En Suisse, on est un des pays de l'Europe qui a le plus bas taux de surface protégée. On a parlé de l'érosion de la biodiversité et de la nécessité de préserver des écosystèmes. Or, là, on a des écosystèmes très vulnérables qui vont être charcutés pour des grands projets solaires qui vont enrichir que les grands groupes alors qu'on pourrait mettre du solaire partout. J'espère. Donc, on est en plein dans cette approche systémique et respect de plusieurs limites planétaires et pas seulement se focaliser à l'approche technocratique uniquement réduction de CO2. Je crois que ça a été tellement bien expliqué tout à l'heure, je n'ai pas besoin de le répéter. Comme le temps court, il nous reste encore un dernier moment. C'est un moment musical qui est prévu. Je remercie déjà nos intervenants. Et pour conclure cette soirée, nous avons un concert du trio Circle Dance avec Romane Chantre à la batterie, Christian Graff à la guitare électrique et Grégoire Vidic au saxophone tenor. Bonsoir à toutes et à tous. Je comprends énormément qu'on ait envie, après une conférence pareille, de sortir de ce bloc de béton, d'aller courir dans la forêt, d'aller pleurer dans un coin, d'aller hurler de joie, d'aller faire plein de choses. Nous, on est là pour vous proposer un petit moment de musique. Merci infiniment à celles et ceux qui restent ici. Si vous faites le choix de soutenir des artistes, c'est magnifique et on vous en est infiniment reconnaissants, reconnaissantes. Je suis très touchée de jouer après cette conférence d'Aurélien Barraud. Tout ce qu'il a dit sur l'art me parle énormément. Moi, je pense qu'effectivement, c'est la seule solution que j'ai trouvée, la création et la musique pour faire face à la fois à l'horreur que m'inspire le monde dans lequel on vit et en même temps une espèce d'immense confiance et admiration devant la beauté de ce qu'on pourrait appeler le vivant. Donc voilà. Merci énormément à Michel Porret, sans qui je ne serais pas là, et à Arsène, son fils aussi. Merci à Léa Oswald pour avoir organisé cette soirée et merci à Aurélien Barraud pour sa conférence. On est donc le trio Circle Dance qui est le nom d'une composition d'un batteur qui s'appelle Paul Mossian qu'on pourrait facilement classer dans le panthéon des meilleurs musiciens et musiciennes de jazz de tous les temps. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller écouter toute sa musique. C'est assez peu commun de trouver des batteurs et des batteuses qui composent. Et lui, Mossian s'est mis à composer dans les années 70 dans un style vraiment libre et expérimental avec des mélodies qui lui sont vraiment propres tout en étant par ailleurs un très grand batteur de jazz, disons un peu plus classique. Il a énormément joué avec un trio dans un trio avec Bill Frizel à la guitare électrique et Joe Lovano au saxophone ténor. Et donc voilà, je suis hyper contente d'avoir avec moi ce soir Christian Graff à la guitare électrique. Grégoire Vidic au saxophone ténor. Et moi, je m'appelle Romane Chantre. Merci beaucoup et bonne écoute. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501